Le conflit 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 vote, et à ce moment-là, accepter que dans 20 ans, il y ait un premier ministre arabe à Jérusalem, et donc ça n'est fini de l'État juif, ou bien ne pas l'accepter, à ce moment-là, c'est devenir enfin ce qu'on nous accuse d'être à tort aujourd'hui, c'est-à-dire un État d'apartheid, étant donné que l'apartheid n'est pas dans les gènes de peuple, n'est-ce pas, on ne naît pas avec l'apartheid, on le devient à cause d'une lecture de la situation sur le terrain, ça ne nous pas en est. Et donc, tout pour l'angoisse, c'est aujourd'hui, ou peut-être jamais. Or, or, les conditions ne sont pas mauvaises. Si on regarde de manière froide la situation géopolitique dans la région, on s'aperçoit que les opinions sont prêtes. Formidable constat, n'est-ce pas, en Israël, toutes les études d'opinion, sans exception, montrent une majorité vaste en faveur d'une solution à deux États raisonnables. Les mêmes opinions qui votent pour des partis qui n'en veulent pas, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'acceptation du programme idéologique de ces partis. Les démocraties fonctionnent parfois bizarrement. Au niveau régional, vous avez mentionné cette espèce de véritable alliance de fêtes entre Israël et les États sunnites. Alliance de fêtes. On a tout de même eu, en pleine campagne de Gaza, des télégrammes des ministères arabes, des affaires étrangères, nous invitant surtout à ne pas nous arrêter. Et on a eu des Gazas bombardés sauvagement. On a eu des responsables du Fatah envoyant des messages urgents, surtout aller jusqu'au bout. On ne se rend pas compte de la profondeur du fossé qui existe, entre, non pas nécessairement entre chiites et sunnites, c'est une lecture simple. Après tout, le Hamas est un mouvement sunnite. La Syrie est un pays à vaste majorité sunnite, dirigé par une secte chiite. Tout ça est très compliqué. Mais il y a un véritable fossé entre deux lectures du devenir du monde arabo-musulman et qui épouse imparfaitement le vieux clivage sunnite chiite. Or, cette chance inouïe d'avoir cette alliance de fêtes, Israël ne l'a pas exploité. C'était la proposition saoudienne endossée par l'ensemble de la Likara, puis par l'ensemble de l'organisation des États islamiques. Formidable point d'appui pour faire la paix. On n'a pas su... Juste pour finir cela. Donc, de ce point d'appui-là aussi, un aspect très positif. On peut bâtir là-dessus. Et enfin, consensus international absolu sur ce qu'il faudrait faire, exprimé par le quartet, mais qui va bien au-delà. Donc, en principe, tout est prêt pour une solution pacifique. Si Barack Obama ne bâtit pas là-dessus, on ne sait pas pourquoi il a été élu la présidente des États-Unis. Oui, vous avez tout à fait raison. Surtout, la notion d'urgence et d'occasion manquée est très importante. Parce que 2000, l'échec de Camp David, 2002, le refus du plan de paix arabe, la déception de Barack Obama. Mais pour prolonger, effectivement, la solution, on la connaît. Mais il y a aussi, vous avez fait allusion au quartet, je veux dire, cette solution des deux États, effectivement, qui aujourd'hui part en lambeaux, c'est à la communauté internationale d'imposer un certain nombre de vues et d'idées et d'en finir avec une politique stupide qui consiste à ne pas parler avec un certain nombre de gens parce qu'ils n'ont pas les mêmes opinions que nous. Je parle aux islamistes du Hamas et d'autres. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, lorsqu'on discute avec les diplomates français, américains, israéliens... Ce que vous dites, lorsqu'on veut faire la paix, il faut parler avec l'ennemi, quel qu'il soit. Évidemment, la paix, ça ne se fait pas avec son ami. Ça s'est fait entre ennemis. Donc, à un moment donné, lorsqu'on a effectivement peut-être un peu tué la forme de nationalisme palestinien ou arabe, on se retrouve avec un islamo-nationalisme. Non, mais c'est justement ça parce qu'on parlait tout à l'heure des sunnites, des chiites, il y a 30 ans, la question des guerres ou paix entre israéliens et palestiniens. Même les gens, on pensait très violemment, mais on parlait entre laïcs toujours. Et les choses ont beaucoup changé. Et même côté israélien, la religion aussi commence à prendre un poids important. Donc, de tous les côtés, la religion commence à prendre beaucoup de poids. Et à ces moments-là, il y a 30 ans, on parlait entre laïcs, mais plus réture. Et de ce point de vue-là, Barack Obama avait soulevé un certain espoir. On dit, on va parler, on va tendre la main de gens. Les islamistes du Hamas n'ont pas dit immédiatement qu'on ne veut pas parler à Barack Obama. Ils ont envoyé une lettre. Ils sont tout à fait... Ils veulent conquérir le pouvoir. Dans 30 ans, qu'ils veuillent instaurer un état épanique, peut-être, mais ils veulent conquérir le pouvoir. Ils l'ont conquis par les urnes. On leur a dit non. On a commis une grossière erreur. Et aujourd'hui, par notre refus obstiné de voir la réalité, et plus on retardera voir cette réalité, plus elle sera difficile, plus la note sera salée. Lorsqu'in fine, on le voit bien avec le Hamas, on exige trois conditions. Après, on dit, ben non, c'est peut-être un peu trop. Et s'il faudrait que les Israéliens commencent... Alors, on sait très bien, vous avez très bien dit que les Israéliens et le Hamas se parlent depuis longtemps, derrière les coulisses, en prison ou ailleurs. Bon, Israël a contribué à faire émerger ce mouvement. Donc, il faut en finir avec ces écrans de fumée qui empêchent, justement, d'aller de l'avant et de voir la réalité telle qu'elle est et de montrer au peuple de la région, justement, qu'une solution existe. Et la solution, on l'apprend depuis longtemps ? Sinon, effectivement, ce sera, comme vous l'avez dit, c'est un crâne. C'est dire, OK, on a le temps pour nous. Et donc, c'est la solution d'un feu l'État. Et qui, hélas, aujourd'hui, recueille de plus en plus d'assentiments chez les Palestiniens. Alors, ça n'était pas le cas il y a dix ans. J'habitais dix ans à Jérusalem. Pendant neuf ans, on veut un État. On veut un État ici, sur les territoires occupés. Aujourd'hui, on a la solution de deux États. Quinze ans de négociations inférieuses. Arrêtons les négociations et attendons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada